bonjour à tous donc merci d'être avec nous pour ce nouveau live sur donc la belle époque donc on reprend la série de live cette fois sur un projet qui n'est pas encore qui n'est pas encore sorti mais qui en préparation et qui a démarré sa campagne ulule donc il y a quelques jours vendredi soir d'ailleurs campagne qui s'est très bien lancée et qui a déjà atteint les 100% donc on remercie tous énormément puisque c'est très important pour nous surtout dans cette période on peut malheureusement pas venir à votre rencontre en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur donc on espère faire un bon mois de juin avec plein d'émissions et puis campagne toujours très dynamique donc on va déjà présenter un petit peu les personnes qui nous accompagnent donc pour cette émission spéciale à l'époque on va faire un peu le tour de la fin du 19e siècle donc globalement 1880 jusqu'à 1914 donc on a avec nous Caroline Brino qui était déjà auteure aux éditions Luciferine pour des monts japonais que nous avons plaisir de retrouver ici donc est-ce que tu peux représenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore oui pas de souci merci encore une fois d'ailleurs pour la sélection je suis ravie de compter une seconde fois parmi vous pour cette fois moi je vais aborder alors avant de commencer par les thématiques je vais devoir me représenter c'est vrai donc je suis Caroline Brinoz je suis auteur mais je suis aussi professeur en art et de ce fait ma nouvelle traite particulièrement de l'art nouveau des femmes fatales aussi et plus précisément pour les auteurs écrivains parce qu'il était question de ça aussi une petite allusion à Victor Hugo voilà merci donc on vous présente également Cyril qui nous rejoint donc pour une publication sur cette anthologie qui est aussi sa cette fois sa première publication d'édition Luciferine et oui et avec un grand plaisir je rejoins votre 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 bord si j'ose dire voilà je me présente donc je suis auteur de de science-fiction de romans de science-fiction un roman fantastique débutant on ira enfin ça fait une année que je commence à être édité voilà quelques petites maisons d'édition j'ai eu le prix Hemingway de la nouvelle nouvelle taureau machique l'année dernière et puis voilà j'ai travaillé sur une sur une nouvelle dans ton dans ton recueil donc on en reparlera peut-être plus tard je vais laisser la main merci Cyril et donc Nolwenn que là pour le coup c'était un peu plus particulier puisque Nolwenn c'est une auteure donc j'avais précisé que sur la belle époque on a eu à la fois un une sélection d'auteurs par un appel à texte et une sélection d'auteurs que j'ai contacté parce que je voulais aussi des spécialistes du 19e siècle et donc j'avais contacté Nolwenn qui nous rejoint sur ce projet oui alors déjà merci beaucoup Barbara de m'avoir contacté d'avoir pensé à moi puis de m'inviter pour ce premier live et donc voilà le 19e c'est une longue histoire d'obsession depuis des forums de jeux de rôle en ligne sur sur la qui se passait à la belle époque les chroniques du règne de Félix Forge jusqu'à la publication d'un recueil de nouvelles 19e des espoirs de l'affichiste et entre temps j'ai aussi pendant longtemps fait des études universitaires sur un auteur fin de siècle Jean de Tinan qui est d'ailleurs l'auteur sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de cette anthologie puisque l'idée c'était de réussir à travailler en tant qu'écrivain sur quelqu'un que je connaissais beaucoup en tant que chercheuse donc je changeais complètement de positionnement voilà merci donc le projet à l'époque pour en parler un petit peu plus en détail c'est un projet d'anthologie que donc en tant qu'éditrice j'ai en tête depuis un peu plus de deux ans donc avec les éditions Luciferine on avait commencé avec l'hommage aux fantastiques et aux auteurs du 19e siècle une première publication sur Edgar Allan Poe et je voulais trouver un moyen de rendre hommage aux auteurs français cette fois et de montrer un peu la richesse on va dire de la culture fantastique qu'on a aussi en France au 19e siècle et qui n'est pas souvent abordée puisque je trouvais que sur le 19e siècle on a beaucoup de steampunk notamment et souvent d'époque victorienne et l'époque victorienne c'est à peu près la même époque mais c'est en Angleterre et c'est pas exactement la même ambiance on n'est pas tout à fait dans la même chose et j'avoue que personnellement et je pense que c'est le cas pour aussi les auteurs qui participent à cette anthologie j'apprécie beaucoup toute cette ambiance Belle Époque qui est vraiment caractérisée par les découvertes par beaucoup d'interrogations par des inquiétudes aussi ça on va voir notamment avec les courants artistiques donc c'est une époque qui commence en 1870 environ qui est une période particulière pour la France puisque en 1871 elle a connu la défaite franco-prussienne qui a été quelque chose d'assez dur avec ensuite la Commune qui a été assez mal vécue surtout par les Parisiens et va s'en suivre en fait une période sans guerre de 40 ans où la France va être un peu la capitale de la nouveauté, de l'effervescence, du renouveau artistique est vraiment un point très important dans le monde où on a l'impression qu'on peut un peu tout oser que toutes les nouvelles théories sont possibles donc il y en a des très bien comme des un peu plus douteuses enfin on va faire un peu le tour des théories scientifiques, psychologiques, médicales on a vraiment beaucoup de choses et dans ce contexte là il va y avoir un façonnement aussi de courants littéraires et artistiques donc je ne saurais même pas vous donner le nombre tellement on a de tentatives surtout en art Caroline nous en parlera qui vont se confronter et même s'opposer puisqu'on va avoir d'un côté les réalistes donc ceux qui vont être très enthousiastes vis-à-vis de la nouveauté, vis-à-vis de représenter le monde tel qu'il est notamment le naturalisme avec Zola qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles découvertes ou plutôt théories sur la psychologie, sur la génétique, etc. on a tous ces auteurs qui essaient de se réapproprier ce monde qui change complètement avec aussi le recul de la religion donc on essaye de se trouver d'autres pensées métaphysiques aussi il y a un côté un peu perdu et aussi une volonté de représenter le monde autrement cette fois sans Dieu mais de s'éloigner aussi des fois de la réalité on va le voir notamment avec les courants artistiques et le décadentisme donc on va peut-être commencer par parler des courants artistiques Caroline tu avais préparé donc quelques petites choses puisque évidemment c'est un peu l'entrée que vous avez dans cette époque notamment avec les illustrations qu'on vous a montrées qui sont là inspirées par l'art nouveau qu'elle nous pense toujours avec la belle époque effectivement alors déjà pour refaire une petite définition des différents courants artistiques je vais peut-être pas en parler trop précisément s'il y aura d'autres lives j'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus mais l'histoire de courir assez largement et d'orienter un petit peu par rapport à la nouvelle que j'ai écrite moi c'est plutôt donc orienté art nouveau ça va être aussi tout ce qui est orientalisme le japonisme là ce sont des courants artistiques qui ont été très très forts et portés par des artistes qui sont plutôt connus je pense à des impressionnistes je pense notamment aussi où ça s'est énormément développé à cette époque-là grâce au développement des loisirs parce que c'est surtout à cette époque-là pendant la belle époque où les gens ont trouvé du temps pour se regrouper pour essayer de chercher à se distraire aussi et il y a eu beaucoup beaucoup d'efforts à cette époque-là et donc l'art des affiches parce que Norwen tu as travaillé là-dessus et notamment je pense à Toulouse-Lautrec qui est le grand-père des affiches à cette époque-là je me suis permise de ressortir mes gros bouquins pour illustrer parce que je pense que les mots c'est bien pardon les mots c'est bien mais je pense que les images c'est mieux pour ceux qui peuvent un petit peu je ne sais pas pas forcément connaître les artistes en question là je montre Toulouse-Lautrec qui a un style quand même assez épuré et qui s'engageait bien pour tout ce qui est l'affiche et ce qui deviendra plus tard un peu l'ancêtre de la publicité tout ça c'est ces artistes qui ont travaillé sur les affiches c'était pour diffuser justement des idées de distraction on peut notamment posséder au moulin rouge, à la goulue ces thématiques étaient très très présentes pendant la belle époque j'ai cité aussi je peux citer aussi des artistes voyageurs comme Gauguin comme par exemple Van Gogh je pense que ce n'est pas la peine que je les montre parce que c'est quand même très très connu on a aussi également grâce aux illustrateurs qui ont fait un superbe travail sur l'anthologie des petites références j'ai pu voir à Mucha par exemple qui est très orienté sur ce qui se faisait pendant la belle époque et sur le travail de la femme notamment c'est vraiment une époque bon il y a quand même d'autres époques où la femme était quand même mise en avant mais surtout pendant la belle époque où elles avaient une place centrale et abordées dans différentes thématiques plus particulièrement dans ma nouvelle moi j'ai travaillé sur un artiste préféré qui s'avère être Klimt je vous montre un petit peu voilà c'est ce genre de choses bon j'espère que Facebook ne va pas censurer les très belles œuvres de Klimt qui sont magnifiques et qui lui aussi a travaillé sur certaines affiches voilà c'est des styles épurés comme ça qui servaient à la diffusion et aussi à l'information pendant la belle époque et donc le travail de la femme ça va être sur la femme fatale ou alors sur la femme qui devient mère ce genre de choses c'est un travail qui m'a particulièrement touchée et sur l'aspect aussi qui peut être décadent donc dans ma nouvelle je parle de femme fatale et tout ce qui est à très assez symbolique là et j'ai particulièrement touché au tableau de la Judith et donc à tout l'aspect symbolique et religieux qu'il peut avoir derrière puisque Klimt était un grand adepte de la religion il s'est inspiré notamment mais je ne vais pas faire un cours entier dessus ça me prendrait longtemps mais sur l'art byzantin et tout ce qui est les touches dorées comme ça que vous avez pu entreapercevoir et apprécier c'est un travail qui m'a assez passionnée pendant mes études artistiques voilà mais surtout moi art nouveau donc tout ce qui touche alors aux détails, au naturalisme c'est des courbes, c'est des entrelaces c'est très précieux c'est ce qu'on caractérisait et aussi notamment on l'appelait aussi art métro parce que voilà le style guimard s'est développé pendant cette période là aussi et voilà il était plutôt apprécié mais il y a quelques détracteurs qui disaient que c'était l'art nouille entre autres mais voilà c'est très vaste, très intéressant mais je ne vais pas monopoliser la parole mais voilà concrètement c'est ça à savoir que l'art nouveau donc plus précisément encore c'est assez bref dans l'histoire de l'art c'est une période très courte et il y a ensuite l'art déco qui est un petit peu autre chose mais tout aussi minutieux si je puis dire voilà je vais laisser quand même la parole alors oui pour parler justement de l'art nouveau donc c'est un art qui s'inspire énormément de la nature donc des végétaux et qui n'envahit pas que, enfin qui envahit donc à la fois on a des peintures etc. mais c'est un art qui est très urbain puisqu'effectivement c'est un art qu'on va retrouver dans des affiches on a aussi, enfin comme on a vu des traits qui sont simplifiés donc ça c'est tout à fait nouveau les illustrateurs, les artistes qui se permettent de faire des dessins plus simples aussi des illustrations plus lumineuses qui contrastent avec les illustrations des peintures à l'huile d'avant qui étaient bien plus sombres etc. donc on a vraiment une manière de concevoir l'art qui change et l'art va s'inviter ailleurs c'est à dire que l'art nouveau c'est aussi un art de décoration donc on a aussi beaucoup de, grâce aux nouvelles capacités industrielles on va avoir l'architecture on a beaucoup de le faire notamment avec les balcons qui vont être travaillés pour ressembler à des plantes on a même les bouches de métro qui, de cette époque qui vont essayer de ressembler à des végétaux et où on retrouve dans les assiettes, dans les verres donc on a vraiment tous les objets du quotidien qui essayent de devenir un peu eux-mêmes de vraies œuvres d'art parce que les matériaux sont plus faciles à travailler c'est moins cher et donc on peut se permettre d'embellir un peu son quotidien donc ce qui va bien avec aussi la belle époque et tu as abordé la thématique de la femme fatale donc ça on aura aussi, on va en parler plus spécifiquement donc de la femme et de son importance enfin de l'importance qu'elle prend à cette époque mais je voulais revenir notamment sur un auteur qu'a travaillé donc Cyril qui justement se penche particulièrement sur l'image de la femme et qui est un des premiers auteurs en fait de la vague un peu symboliste décadente qui va apparaître qui est Barbé d'Orévili Barbé d'Orévili Barbé d'Orévili qui est lui-même un personnage assez paradoxal parce que c'est un ancien noble enfin c'est pas ce que je raconte, c'est un noble donc il se retrouve dans un siècle où la noblesse n'a plus le vent en poupe on dira donc c'est une espèce de réactionnaire on dira il est plutôt enfin c'est pas qu'il soit plutôt il est croyant, il est catholique au départ, ensuite il va devenir un dandy un petit peu décadent et donc on pourrait dire qu'il serait plutôt, oui, réactionnaire dans sa manière d'être mais c'est un réactionnaire qui défonce un petit peu les tabous puisque par exemple dans la nouvelle qui m'occupe dans ton recueil puisque c'est une transposition d'une nouvelle qui s'intitule j'ai oublié le nom, c'est l'émotion le bonheur dans le crime l'héroïne principale est une bretteuse ça serait une femme libérée avant la lettre doublée d'une athlète accomplie et c'est elle qui mène un petit peu le bal dans cette histoire alors ce personnage est et oui, on n'a pas tellement l'habitude à cette époque-là de se retrouver avec des personnages féminins qui portent le pantalon donc par ce fait-là, Barbé est une espèce de néo-punk on appelle ça un dandy au 19ème siècle j'ai répondu à ta question ? oui bien sûr, merci pour la présentation donc c'est vrai qu'on a notamment une des thématiques qui va être très forte dans la culture fin de siècle qui est l'androgynie autant du point de vue des femmes que du point de vue des hommes et Barbé appartient à une catégorie en fait d'auteurs assez fréquentes on va dire dans ses courants qui sont un peu le noble désabusé ça je pense qu'on verra avec Nelouane notamment on en a un certain nombre donc on est effectivement avec Barbé à une époque où je ne sais plus si vous m'entendez donc désolé si vous ne m'entendez pas donc on est dans une époque qui est un peu désabusée donc marquée par la fin de la guerre et donc toutes ces nouvelles technologies toute cette distraction tout ce côté un peu lisse, un peu parfait ce triomphe de la bourgeoisie et pas celui des classes populaires ni celui de la noblesse il faudra bien le rappeler pour les courants qu'on va aborder laisse quand même certaines inquiétudes le recul de la foi aussi font que notamment les auteurs ou les artistes à la base catholique ne savent plus très bien où se situer et c'est ce qui va amener donc à ces courants littéraires décadents et pour en revenir à Barbé de Révigny on est quand même à une époque encore assez on va dire sensible c'est pas non plus la libération totale et son recueil qui met en avant plusieurs femmes au comportement un peu inhabituel pour l'époque a fait un véritable scandale ça a été très mal vu par conséquent ça a été aussi très bien vendu comme toujours quand il y a du scandale et l'auteur voulait en fait montrer un peu des comportements qu'il trouvait déviants mais ça n'a pas été vraiment compris comme ça au début d'où le scandale de mettre en scène ces femmes un peu criminelles un peu à part et aussi ces amours particuliers donc on pourrait peut-être revenir justement sur les auteurs qui marquent la période avec Nolwenn si on m'entend je vais me carcer plus je m'entends plus Nolwenn est-ce que tu nous entends ? je crois que j'ai eu un petit coup pas de soucis merci alors en fait en fait c'est un petit peu dur de choisir des auteurs qui ont marqué la période donc ça va peut-être être une sélection un peu complètement subjective alors bien sûr Barbée de Révy a déjà été citée donc je suis très contente par la suite je suis rentrée dans la fin du siècle par l'Hussement c'est vraiment avec A rebours qui est vraiment le moment de basculement entre une esthétique très réaliste, la logique naturaliste et le décadentisme et d'ailleurs Barbée de Révy a dit quelque chose de très vrai sur A rebours c'est après ce livre il ne reste à l'auteur que les pieds de la croix ou la bouche d'un pistolet pour dire à quel point ça avait été loin dans le nihilisme et dans la déconstruction finalement de tout c'est un roman c'est typiquement ce genre de roman où il ne se passe rien dans une sorte de roman de la vie intérieure roman de la vie intérieure je prends ça d'un autre auteur décadent un peu moins connu qui s'appelle Rémy de Bournemont et qui était dans toute la clique du Mercure de France et je pense que justement peut-être partir du Mercure de France c'est peut-être pas mal pour revenir sur tous ces auteurs de l'époque ça fait partie de ces revues d'avant-garde avec la revue Blanche qui sont en train de refaire complètement la littérature et il n'y a pas qu'un seul courant qui est représenté Mercure de France c'est très symbolique, très symboliste mais il y a aussi des textes plus d'obédience réaliste, des poèmes des choses qui sont un petit peu plus différentes c'est vraiment un endroit d'expérimentation et toute cette clique se réunit chez Rachild le mardi soir Rachild qui signe, on revient sur une notion d'indistinction des genres puisqu'elle signe ses cartes homme de lettres et a demandé une autorisation officielle à la mairie de Paris de porter le pantalon autorisation qui lui a été octroyée et qui recevait donc un petit peu tout le petit monde à la fois littéraire mais aussi artistique et donc voilà, on va avoir Pierre-Louis notamment dedans qui a fait beau Le Roi Pauzole Oui tout à fait, Le Roi Pauzole publié en 1900 dédié à Jean Dutinan et d'autres... voilà, du coup j'ai un petit trou Marie aussi, Alfred Jarry Oui tout à fait, avec Huburois qui a été testé pendant ces mardis voilà, Jean Dutinan évidemment Debussy aussi qui passait régulièrement dans la musique on est vraiment dans un endroit où on va beaucoup expérimenter et poser finalement les fondements de ce qui sera la littérature du XXe siècle Tout à fait, d'ailleurs pour justement le décadentisme elle s'est marquée par ses essais en roman donc on a des romans qui ne sont plus aussi structurés qu'avant où les personnages sont parfois incertains donc notamment puisque justement c'est un peu le thème de l'anthologie on va avoir des... on va toucher à la folie il y a Jean-Laura qui écrit, j'ai plus le titre là mais vous l'aurez peut-être, un personnage donc à la fin on n'est pas sûr qu'il soit réel ou pas enfin on fait beaucoup de tentatives c'est de Bougrelon pardon ? c'est monsieur de Bougrelon voilà, tout à fait, merci donc on fait beaucoup effectivement de tentatives, d'essais puisque comme on l'a dit, avec notamment un rebours de vissements il y a un certain sentiment qu'il faut presque tout casser et tout reconstruire on ne sait plus très bien comment créer un peu l'art de demain finalement à ce titre c'est aussi... il y a énormément d'expérimentations formelles et par exemple on peut citer Les Lauriers sont coupés de Dujardin qui est le premier monologue intérieur on pense toujours à Ulysse, à James Joyce mais en fait c'est Dujardin qui a tenté ça dans Les Lauriers sont coupés je ne sais plus exactement quand c'est publié vers 1896 je ne sais plus exactement, donc ça sera à vérifier mais vraiment avec, on est plongé dans la conscience du personnage et c'est lié aussi paradoxalement à toutes les découvertes scientifiques la notion d'inconscient qui est en train vraiment de décémer dans la littérature et dans les arts et où on va vraiment donner tout à ce flux de conscience qui n'est pas encore le stream of consciousness oui voilà, d'ailleurs justement par rapport aux inspirations on a par exemple, on peut citer dans les plus connus de ses auteurs fin de siècle, on a Maupassant qui s'essaye au fantastique et c'est justement un fantastique qui est teinté de toutes ses découvertes aussi puisqu'on a justement les découvertes médicales sur la psychologie qui vont rendre finalement une littérature fantastique qui travaille vraiment sur la notion de double, sur la notion de folie naissante enfin on est vraiment là-dessus et aussi avec toute une vague sur spiritisme puis occultisme où puis on a aussi toute la thématique on va dire de la magie on a les personnages par exemple de Mesmer ou de Kardec qui ont marqué aussi un peu leur siècle et qui vont inspirer les illustrateurs et les artistes et les auteurs même la musique, etc. si vous vouliez ajouter quelque chose Cyril peut-être ? sur ce sujet, ça va te parler je voulais juste citer Villiers de l'île Adam qui invente le terme d'androïde enfin, qui... oui, ça s'appelle pas androïde, c'est Andréide et il met en scène le personnage principal de l'Ève Futur c'est Thomas Edison donc on se retrouve dans une époque effectivement où tout explose où la réalité ne ressemble pas à ce qu'elle... à quoi elle ressemblait hier et tout ça on retrouve ça dans tous les arts et dans toutes les... par exemple l'apparition de la photo a fait en sorte que la peinture a changé on n'est plus à l'école de Barbizon il y a les nabis d'un côté, il y a les expressionnistes de l'autre un petit peu plus tard bon, il y a les préimpressionnistes, les impressionnistes, les romantiques, etc. les fantastiques, si j'ose dire et on retrouve ça dans la littérature, dans le théâtre, etc. voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur le sujet comme eux mais c'est très bien et d'ailleurs justement avec ces courants, les courants artistiques et symbolistes, décadents sont vraiment dans l'idée que le réel n'est pas forcément ce qu'il semble être et c'est un peu ce qui va motiver un peu tout cet art fin de siècle qui veut se détacher d'un autre courant qui est celui du réalisme qui coexiste avec, mais qui est en opposition et qui plutôt essaye de voir un peu le côté caché en fait de ce qu'on voit donc on est dans un côté un peu mystique, dans l'incertitude, dans l'incertitude aussi de toutes ces nouvelles inventions qu'est-ce que ça va nous apporter et d'ailleurs avec Viliers de Liladans, qui a écrit plusieurs textes, autant les futurs que des nouvelles plutôt de science-fiction mais qui s'inscrivent plus quand même dans le symbolisme parce qu'on est vraiment opposé à Jules Verne on n'est pas du tout dans l'optimisme de la science toutes ces nouvelles et tous ces textes sont dans l'inquiétude il va critiquer le fait de remplacer justement des êtres humains par des robots déjà à l'époque, c'était déjà un sujet qui inquiétait mais aussi la publicité, il y a une nouvelle que j'aime bien qui justement, où il voit justement toutes ces affiches dans la rue et il fait une réaction par rapport à ça en disant que bientôt il y en aura partout, jusque dans le ciel, etc. et que ça dénature complètement le paysage bon, c'est vrai que quand on voit les grandes villes comme New York, on n'en est pas si loin mais voilà, c'était pas... ils projetaient quand même ce futur avenir avec assez de pertinence et pour eux, c'était pas quelque chose de si enthousiasmant que ça voilà, quelque chose à dire Caroline là-dessus ? Il y a des rabats, je vois partout c'est ce que je disais tout à l'heure on parle d'art nouveau, on parle d'art métro, de l'art nouille on a eu quand même quelques personnes qui se sont opposées à ce courant-là tu as cité les réalistes et le réalisme qui justement prônent ce réel, ce qu'on voit vraiment pousser à l'extrême mais ça va être encore pire plus tard mais là où il y avait un autre camp effectivement qui souhaitait s'exprimer plus librement en termes de couleurs, de mouvements, c'était vraiment quelque chose de fort dans ces différents courants artistiques-là donc dans ce camp-là, c'était vraiment ça, la recherche des couleurs justes je pense encore une fois à l'orientalisme, c'était important de capter d'autres couleurs si je pouvais encore montrer mes artistes voyageurs comme Gauguin par exemple je vais vous montrer la femme, ce genre de tableau-là avec les couleurs qui ne sont absolument pas dans le réalisme qui était plutôt aussi apprécié à cette époque-là c'était vraiment la recherche de paradis perdus, de femmes, une place particulière aussi pour la femme d'émancipation aussi bien souvent, il y a des artistes qui ont beaucoup travaillé là-dessus et je vais encore reciter Klimt mais c'est quand même quelque chose d'assez central dans ses œuvres c'était vraiment jouer sur toutes les facettes de la femme où tout à l'heure aussi tu citais que ça allait dans les détails je pense, je n'ai pas cité tout à l'heure mais j'aurais pu dire René Lalique qui lui a travaillé sur des objets, les bijoux, ça allait jusqu'au flacon de parfum enfin c'était vraiment des détails comme ça, les bijoux aussi très présents même dans les peintures ou dans les affiches de Lautrec plus particulièrement Mucha quand même où c'était l'imaginaire de la femme c'était la femme fantasmée, la femme rêvée et l'imaginaire floral c'était vraiment des thématiques comme ça qui revenaient bien souvent et qui étaient entrées en opposition avec les réalistes où on devait montrer des scènes du quotidien D'ailleurs, en parlant rapidement de la femme puisqu'on aura aussi évidemment un sujet plus spécifique dessus c'est effectivement que les femmes sont plus présentes qu'avant dans l'espace de la ville puisqu'elles travaillent comme les hommes en 1880 si je ne me trompe pas, on a les femmes qui ont accès aux études après ça concerne surtout les bourgeoises on ne peut pas se faire diffusion là-dessus mais ça va aussi amener à ce qu'elles soient plus présentes enfin, plus facilement côtoyer les hommes et avoir quelques revendications par rapport à ça donc justement Noën en a parlé, peut-être qu'on pourrait revenir sur le personnage de Rachid nous on avait eu aussi avant Georges Sand ou Colette, d'autres femmes de cette époque oui, tout à fait, c'est vraiment un moment qui cristallise en fait beaucoup de choses et je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ce moment-là c'est qu'on est à la fois dans des représentations qui sont souvent très misogynes et en même temps, il y a quelque chose qui est en train de se former il y a des revendications qui se forment les bouleurs féministes commencent à se revendiquer à ce moment-là aussi et c'est complètement contemporain parce que c'est possiblement même lié en fait de voir des femmes qui commencent à sortir du rôle traditionnel qui leur est alloué fait qu'on va beaucoup plus valoriser, si on est contre ça la femme qui reste à sa place ou au contraire fantasmer justement cette femme fatale, dangereuse, dévorante qui est vraiment un motif récurrent de cette époque et Rachid a énormément travaillé dessus puisque je pense que je vais citer deux de ses livres qui vont vous donner une idée tout de suite c'est Monsieur Vénus et la Marquise de Sade et je pense qu'on a tout dit en fait dans la Marquise de Sade, c'est vraiment l'histoire d'une femme leur petite, comme elle était un petit peu pour la renforcer, etc. son père l'emmenait aux abattoirs pour qu'elle boive du sang frais toutes les semaines pour se fortifier et c'est devenu une femme complètement dominatrice, etc. et on ne sait jamais à ce moment-là où on est toujours sur une sorte de limite sur on est à la fois dans la transgression et en même temps il y a vraiment de nouveaux types de personnages qui se font, etc. Chez Tina, la femme c'est un sujet très important parce que c'est un auteur qui travaille beaucoup sur la sentimentalité, etc. et il a beaucoup travaillé sur la figure de la parisienne en parlant où tu disais que les femmes étaient beaucoup plus dans l'espace public de toutes les trotteuses qui trottinaient sur les pavés et ça c'est une figure complètement fin de siècle, la trotteuse c'était pas quelque chose qui arrivait avant, on avait la grisette qui était la petite ouvrière souvent qui se faisait entretenir par un poète mais la trotteuse finalement, elle se détache un peu de la grisette elle a besoin de personne pour exister, elle est là, elle est dans l'espace public et elle court on ne sait pas vers où et d'une certaine façon c'est déjà un peu la femme qui échappe échappe à la perception, on ne sait pas où elle va Mondaine émancipée un petit peu il y a de ça oui, complètement et puis d'ailleurs c'est aussi à cette époque la mode qui va changer notamment au niveau du sport on a commencé à avoir des tenues féminines sur la fin qui montent plus le corps pour faire du sport, pour être plus à l'aise et donc on va voir des femmes pour littéralement trotter, faire du vélo ça c'est quelque chose de complètement nouveau et qui a pu effrayer Sarah Bernard illustre cette période, du moins la fin de cette période fait figure de poupe je dirais alors oui on a vraiment d'ailleurs une starification qui arrive avec notamment Sarah Bernard ou d'autres puisque c'est une société, enfin la société de spectacle qui arrive du divertissement et justement on va avoir beaucoup, enfin justement Caroline tu l'abordes dans ta nouvelle on a justement beaucoup de célébrités, de femmes comme Sarah Bernard, Matahari, on a Miss Tinguette aussi, d'autres noms qui apparaissent pour lesquelles les hommes se ruinent littéralement c'est la deuxième des vrais phénomènes et elles sont certaines à cause de tous leurs adorateurs atteignent des fortunes, c'est incroyable et ça aussi c'est tout à fait nouveau peut-être que tu peux nous en parler un peu Caroline puisque ça t'a inspiré alors pour essayer de ne pas trop pendir, pour ne pas trop dévoiler la nouvelle mais effectivement rapidement je mets en scène un journaliste qui va faire un billet sur une étoile montante une danseuse rouge, une mystérieuse danseuse rouge qui prend de plus en plus de notoriété et qui va prendre une place tellement importante, il va tellement être séduit par sa figure qu'il va en perdre pied et devenir complètement faux et je ne dévoilerai pas la fin mais comme vous vous en doutez, voilà, même à cette époque-là ça arrivait souvent que des fans, les adorateurs finissent très mal ou deviennent complètement obsédés par ces étoiles montantes et qui a été bien mis en avant aussi pendant cette époque-là je ne vais pas revenir encore sur les affiches ou ce genre de procédés qui mettaient la femme en avant voilà Il ne faut pas oublier non plus que ça reste malgré tout une époque qui est assez puritaine donc même si les femmes sont plus présentes, elles restent encore assez quand même inaccessibles surtout les belles femmes qui se produisent sur les scènes donc on va les voir mais ça reste vraiment un objet de fantasme qui n'est pas forcément facile d'accès d'où certains hommes même, enfin il y a eu des cas de suicides amoureux à cause d'hommes qui étaient tellement épris de ces actrices qu'ils sont allés assez loin et d'ailleurs j'avais lu des mémoires d'une actrice qui n'est pas très connue qui s'appelait Mademoiselle Polaire je ne sais pas si ça vous parle qui est très connue si vous regardez sur internet parce qu'elle avait une taille extrêmement fine enfin ça fait presque peur, on n'imagine pas que ce soit réel mais voilà on pouvait la tenir dans une main comme ça tellement elle est fine dans ces petits corsets sabliers et donc elle a écrit un livre de mémoire où elle raconte un peu ses adorateurs et tous les problèmes qu'elle pouvait rencontrer qui ne sont pas forcément si éloignés des problèmes que peuvent avoir les stars aujourd'hui donc peut-être faire un petit tour des auteurs qui vous inspirent donc plus particulièrement quand vous parlez de l'époque quels sont un peu vos auteurs fétiches donc vraiment les oeuvres qui vous ont le plus marquées ou auxquelles vous êtes le plus attachées on va commencer par Nalouane alors je vais faire un top 3 et je vais l'inventer au fur et à mesure le premier en fait c'est toi qui en parlais c'est Monsieur de Bourgoulon de Jean-Laurent vraiment cette figure et c'est bizarre parce qu'après j'ai lu Monsieur de Faucasse qui est quand même pensé être mieux mais Monsieur de Bourgoulon c'est vraiment celui qui m'a vraiment marquée parce qu'il était complètement fou ça allait trop loin je l'ai lu je l'ai fait ça ne cessait d'escalader c'était trop mais c'était ennivorant tellement c'était trop en fait et j'ai vraiment beaucoup aimé ça et j'ai toujours gardé un goût un peu coupable pour Jean-Laurent mais voilà qu'est-ce qu'il a écrit ? donc Monsieur de Bourgoulon et Monsieur de Faucasse aussi il a été très très prolifique d'accord avec justement c'est un distinction des genres et vraiment ce côté très violent Monsieur de Bourgoulon c'est un c'est un fantoche qui se promène je ne sais plus s'il n'est pas à Amsterdam je crois que c'est aux Pays-Bas et il y a deux bonhommes qui le trouvent et il leur raconte ses histoires et on ne sait jamais si c'est une vraie figure ou si on rêvait un soir de beuverie parce que c'est complètement délire voilà. Le deuxième je vais citer Octave Mirbault quelque chose de beaucoup plus politique c'est un auteur anarchiste qui a beaucoup remis en cause la société de la Troisième République ses inégalités et je vais citer son plus connu parce que je ne suis pas quelqu'un de très original avec le journal d'une femme de chambre qui a été qui a été adapté en film à de nombreuses reprises et qui dénonce en fait la condition des domestiques mais sans sans être du tout dans un misérabilisme idéalisé du pauvre je veux dire c'est un petit peu il y a quand même quelque chose d'assez pessimiste chez Mirbault et de tout le monde a un peu quelque chose à se reprocher dans cette histoire et enfin Jean de Tinan Jean de Tinan c'est un météore il est mort à 24 ans et il a pourtant écrit vraiment des choses très intéressantes ce moment le plus connu c'est « Penses-tu réussir ? » et il y a vraiment cette idée alors c'est très particulier d'avoir choisi de travailler sur cet auteur dans une anthologie fantastique parce que Jean de Tinan c'est un réaliste qui se revendique comme tel mais en même temps c'est un réaliste qui traîne qu'avec des symbolistes enfin tout le temps avec des symbolistes et qui va parfois utiliser le symbole et des glissements de réalité pour faire passer ce qu'il veut donc finalement c'est à voir et donc voilà c'est un jeune homme qui a vraiment un travail sur la notion de sincérité en fait il va décrire plutôt ce qui est sincère que ce qui est vrai mais pas exactement la même chose et il y a vraiment quelque chose de très touchant dans son écriture qui est très morcelé il y a énormément de traces d'oralité parce qu'il votait et il travaillait sur les dialogues et donc quand on le lit on entend les gens parler à l'époque avec toute leur… et on voit qu'ils galeraient déjà avec le subjonctif parce qu'on arrête pas de dire oh là là on ne sait plus écrire aujourd'hui les gens ne savent pas faire du subjonctif bah chez Jean de Tinan les personnages quand ils parlent ils font que 3 petits points parce qu'ils hésitent et il y en a un autre qui le charrie parce qu'il n'a pas trouvé son subjonctif tout de suite donc et ce côté sens du détail et sens du détail c'est quelque chose qui nous touche voilà merci Cyril alors la liste est longue peut-être entre 3 le journal des femmes de charme c'est vraiment un petit chef d'oeuvre il a écrit aussi le jardin des délices là on glisse dans le fantastique j'aime particulièrement Gustave Lerouge là on tombe à la fin de la période mais on est encore dedans Gustave Lerouge et tout ce qui est les sous-vestres et Alain avec Fantomas où on va surgir les premiers super vilains si j'ose dire de l'histoire de la littérature française on est dans la littérature populaire à épisodes bon ça c'est pas tout neuf qui a jamais Gustave Lerouge Maurice Leblanc c'est la trilogie des couleurs et le papa de Roultabille j'ai oublié son nom c'est l'émotion avec une histoire phénoménale je sais pas si vous la connaissez qui s'appelait la poupée sanglante c'est une espèce de Frankenstein à la française c'est une poupée sanglante qui tombe amoureux et ça c'est une histoire qui est assez phénoménale elle est de Maurice Leblanc donc il y a Maurice Leblanc Victor Hugo aussi lorsqu'il commence à cartonner à glisser dans le fantastique on peut dire que c'est un des maîtres du genre il est pas tout à fait dans l'époque il va mourir un petit peu avant et puis il y a le club des hachichens avec comment est-ce qu'il s'appelle les nouvelles fantastiques de Théophile Gautier Gautier est aussi un grand auteur fantastique du 19e siècle pour les français donc il y en a vraiment beaucoup Et donc Caroline ? Je serais pas très originale parce que ça sera surtout des souvenirs d'école où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir la littérature grâce notamment à toute cette période-là mais je vais citer surtout Baudelaire parce que je suis une fan absolue de poésie et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à lire j'aurais pu citer Victor Hugo mais effectivement il est pas vraiment dans la période mais il en marque un petit peu ouais c'est pour ça il a quand même pas mal marqué et c'est pour ça que je me suis permise de le mettre de faire des petits clins d'oeil dans ma nouvelle mais si je devais en citer un dernier ce serait mot passant mais oui qui est assez marquant même pour une élève au collège finalement et toi Barbara ? c'est un peu l'auteur qu'on connaît tous ouais franchement voilà moi je pourrais citer un auteur en particulier dont on a parlé un petit peu avant qui est Villiers de Lille-Adam donc c'est pour ses contes cruels c'est vraiment un auteur que j'apprécie tant pour ses nouvelles science-fiction, ses nouvelles fantastiques donc j'aime beaucoup son côté un peu, enfin je suis un peu amusée par son côté à la fois critique inquiet puis aussi son analyse assez pertinente et aussi l'ambiance de ses textes fantastiques qui sont pour moi très bien écrits et je regrette toujours que les contes cruels ne soient pas assez presque étudiés justement puisque je pense qu'après les textes sont plus longs mais je trouve qu'ils sont aussi très intéressants et qu'on a avec Villiers de Lille-Adam un bon auteur de fantastique français quand même qui pour moi n'a rien à, n'a pas à rougir face à Edgar Poe on a un beau recueil ou même à Wells oui, aussi, oui et c'est de la science-fiction à vapeur si on ose dire parce qu'il se sert de la science de son époque bien sûr, mais on a oublié aussi un des plus grands qui n'a pas le meilleur style mais qui n'est quand même pas mauvais non plus c'est Jules Verne oui, oui je l'avais cité notamment voilà, là on est dans un autre courant là on est plus dans le côté positif de la science encore que tu as la journée d'un journaliste en l'an 2732 ou Maître Zacharias qui sont des nouvelles une qui est de la science-fiction pure où il commence à faire l'éloge de l'ordinateur il parle de machines qui sont des ordinateurs bien que ça n'existe pas encore il y a des calculateurs enfin des espèces de bouilliers mécaniques et Maître Zacharias là on est dans le roman gothique donc il a un peu flirté aussi oui, c'est vrai il a fait aussi Château des Carpathes qui est un roman assez noir qui n'a rien à voir avec les œuvres qu'on y connaît c'est au moins un peu pardon, je t'ai coupé non, pas du tout donc effectivement justement pour conclure un peu sur La Belle Époque comme tu le mentionnes avec donc aussi Jules Verne qui a anticipé on va dire des inventions futures il faut quand même préciser qu'on est vraiment dans une époque qui fonde en fait les débuts de notre culture de notre monde et donc du coup forcément les auteurs avaient un peu toutes les bases tous les éléments pour pouvoir écrire des textes d'anticipation finalement assez précis assez bien vus puisque on a un peu toutes les toutes les nouveautés qui arrivent et puis ben il y a tout un foisonnement intellectuel qui fait qu'on s'interroge déjà sur les perspectives sur les possibilités etc et voilà donc on est au début vraiment de la modernité et d'ailleurs pourquoi cette nouvelle époque puisque j'ai un peu oublié de le définir c'est parce que donc après ça s'est arrêté brutalement avec la première guerre mondiale donc là on a eu une génération un peu sacrifiée si on veut sur les tranchées etc une génération très très marquée par la guerre puis qui après une grosse période de une belle période économique a connu la crise donc ça a vraiment tout changé et aussi dans toute une génération qui n'avait pas connu la guerre qui s'y retrouve brutalement confrontée donc puisque la belle époque voilà on a même si on a des personnes qui sont un peu on va dire sinistres ou critiques c'est aussi une génération qui n'a pas vraiment connu on peut dire la souffrance de la guerre donc voilà d'après donc c'est après après la première guerre mondiale que le mot belle époque est apparu en souvenir de ce temps où tout avait l'air si simple et si beau face à un futur qui paraît beaucoup plus inquiétant et incertain donc voilà c'est pour conclure sur ce live je vous remercie beaucoup d'être d'avoir participé on va continuer la série avec un autre live où je vous annoncerai la thématique prochainement avec d'autres auteurs et vous pouvez toujours retrouver l'anthologie sur Ulule donc la campagne est encore disponible jusqu'au 3 juillet et on espère pouvoir vous faire le plus beau livre possible donc là pour les 100% ont été débloqués ce qui veut dire qu'on va pouvoir ajouter l'option de faire un livre en deux couleurs avec un papier de qualité qui permettra d'être agréable au toucher et de maintenir en valeur les illustrations et donc là on atteint maintenant il reste le cap des 150% qui nous permettra d'avoir le titre en doré donc d'ajouter les dorures comme on l'a fait pour des monts japonais pour avoir un objet encore plus beau et qui vous ajoute aussi enfin tous les contributeurs déjà une autre carte cadeau donc les cartes réalisées par nos artistes donc voilà vous en aurez une supplémentaire si on atteint les 150% donc on vous remercie et puis bonne soirée et à bientôt merci beaucoup au revoir